Namasté, je suis Marie-Ève. Aujourd'hui dans notre vidéo, on va continuer avec la thématique de la lune. Dans les dernières semaines, j'ai parlé un petit peu que le cycle de la lune nous influençait. Et là, on délaisse peu à peu l'énergie de la nouvelle lune qui avait lieu la semaine dernière. Et peut-être que vous le ressentez dans votre énergie, le niveau d'énergie augmente. Puis là, on est un peu plus disposé à faire des exercices ou des sports un peu plus demandants. Donc, la pratique de yoga sera adaptée aujourd'hui. On va avoir une pratique juste un petit peu plus dynamique, un petit peu plus exigeante, toujours en bâtissant ce rythme-là vers la pleine lune qui est la semaine prochaine. Donc, voilà, on commence en assise confortable sur le tapis. N'hésitez pas à faire pause dans les postures qui seront peut-être un petit peu plus avancées pour vous aujourd'hui. On peut faire pause sur la vidéo, les pratiquer un petit peu, puis reprendre par la suite. Sinon, vous faites la vidéo tout d'un coup de A à Z. En posture confortable, déjà, place l'assise, soit croisée au niveau des chevilles ou encore un talon devant l'autre. Les mains se déposent sur les genoux, puis ancrent les os des fessiers au sol. Laisse les yeux se refermer. Puis, amène l'attention dans le corps à la base de la colonne vertébrale, là où tu ressens que ton corps presse le sol, puis observe les gestes compacts qui grandissent. Et vous savez, l'information que j'amène par rapport à la lune, c'est de la théorie. C'est bien de l'observer, c'est bien de le ressentir dans son corps. Donc, ne prends pas nécessairement pour du cash, tout ce que je dis, je t'invite à venir l'observer dans ton corps. Observe l'énergie qui est là, autant l'énergie mentale que l'énergie physique. Et vois comment toi, tu réagis face à ces phases-là. Peut-être qu'elle t'influence depuis toujours, mais tu n'avais juste pas réalisé. Et peut-être qu'au contraire, plus tu mets ton attention sur celle-ci, plus tu vas t'apercevoir qu'elle t'influence de plus en plus. Donc, pour certains, c'est naturel. Et pour d'autres, ça s'installe. Ujjayi Pranayam. Restriction au niveau de la gorge, qui permet d'allonger le souffle. Par le nez, tu inspires. Par le nez, tu expires. En rétrécissant ainsi le passage de l'air au niveau de l'œsophage, tu vas commencer à créer le son. Du souffle. Comme une vague qui va et vient. Très subtil, très léger. Assure-toi que la gorge est confortable dans cette respiration. Si tu ressens que c'est trop, relâche juste un petit peu la contraction. Les trois plus beaux cycles respiratoires possibles. Ressent que tu atterris. Et si maintenant, pour les prochains instants, tu dédies ta pratique, soit à ton corps ou encore à quelqu'un qui t'est cher dans ton entourage. Puis une profonde inspiration par le nez. Par la bouche, relâche, laisse aller. Sur la prochaine inspiration, les yeux s'entrouvent. Viens poser la main droite au sol, le bras gauche se soulève à l'expiration, viens sur le côté. Et là, je vous fais miroir à l'écran, donc il est normal, on va être placé pareil tout au long de la classe. Je trouve que c'est plus facile pour vous. Inspirez ici, laissez le regard monter vers le plafond. Puis prépare-toi à change, inverse. Viens porter la main gauche au sol, inspire, bras droit se soulève. L'infection latérale, assort-toi d'aller chercher loin, mais de garder les fessiers connectés. Profite-toi ainsi, une dernière. Tout doucement, les mains vont revenir sur les genoux. En posture du papillon, on va venir porter la plante de nos pieds ensemble. Allez-y doucement. Première ouverture de hanche aujourd'hui. Donc, on peut pulser légèrement, juste pour assouplir un peu l'articulation. Essayez de rapprocher vos talons juste un petit peu plus, puis à l'inspiration, c'est le dos cette fois qui va s'étirer. À l'expiration, j'amène le ventre, le cœur vers mes pieds. Respectez les limites du corps. Inspire, allonge. Expire, plonge. Deux fois ton rythme. Peut-être que Kujai est toujours présent. Puis enfin, cœur vers le sol. On va garder ici la main gauche en contact avec le pied. Viens porter ton coude vers l'intérieur du genou. Juste pour dire, tu prends appui. La main droite va venir sur le genou droit, puis pousse pour allonger ton bras. Quand tu es au maximum ici, tu vas commencer à ressentir l'expansion entre la taille et le bassin. Voici, tu peux pivoter juste un petit peu plus. On va servir du coude qui presse dans le genou pour aller juste un petit peu plus loin. Tu peux ressentir dans la taille. Assurez-vous que la noeuvre est longue, le visage est tendu. Prépare-toi en change. Donc, on va inverser. Cette fois, mon coude droit vient se porter à l'intérieur de mon genou. Ma main gauche, sur mon genou gauche. On va chercher juste un petit peu plus loin. Allonge le cou. Mâchoire relâchée. Et on va se petit peu pivoter, juste un petit peu comme si tu amenais le nombril, le cœur vers le genou opposé. Et tout doucement, inspire, reviens. À partir de la taille, on va tracer un cercle dans l'espace. Donc, laisse le cœur voyager. On va essayer de l'amener de plus en plus vers chacun des genoux, vers l'arrière. Toujours en étant en appui dans les ischions. Et changer le sens. On reprend dans l'autre direction. Tout doucement, stabilise. Inspire, dos long. Commence à projeter la couronne de la tête, le cœur vers l'avant. On va garder la pause. Trois respirations. Peut-être qu'il y aille porter le bout des doigts, les paumes, les coudes. Tout est bon. Rappelez-vous que chaque corps est différent. On honore ce qui est là pour nous aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, prépare-toi. On monte sur le bout des doigts. Le rythme va augmenter tranquillement. On va venir croiser au niveau des chevilles. Laissez les mains passer au sol à l'avant. Quatre points d'ancrage. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Inspire. Laisse le dos cambrer, le regard monter. Puis à l'expiration, pousse dans tes mains, arrondis au maximum. Ici, le cœur veut monter vers le plafond. À ton rythme, une dernière fois. Puis expire, presse, réveille ton dos. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Quand t'es prêt, inspire, reviens. Laisse la jambe droite, s'étirer sur le côté. Le genou va monter à la hauteur de la hanche. Grand cercle dans l'espace. Viens assouplir le bassin. Dans l'autre sens. Puis attention, ici, on va ouvrir sur le côté. Le genou vient à la hauteur de la hanche. Essaie de soulever juste un peu plus haut. Les fessiers travaillent. Puis pose dans ton talon. On veut allonger la jambe complètement. Laisse le pied se poser au sol. Viens vraiment enrouler tout le sol avec le pied. Cinq orteils presse. Puis avec les mains, on va tracer une ligne d'avant en arrière. Ramène toute la tension dans ton pied au sol. Tu veux que le talon soit connecté là. On réveille le côté de la jambe. On va venir dans une variation modifiée de l'enfant. À partir d'ici, je vais relâcher les orteils de mon pied à l'arrière et je vais reculer mes fessiers dans mon talon. Donc, j'ai le genou gauche légèrement fléchi à mes côtés. Ma jambe droite est longue. Je m'assure de bien aligner la cheville avec ma hanche. Expire ici, plonge. Toujours avec la connexion du pied, rappelle-toi, tu veux activer ici la cheville, s'étire, la cuisse s'étire. Prépare-toi sur la prochaine inspiration. On commence à remonter. Pousse dans les mains, ramène les hanches. Engage les orteils à l'arrière, ramène juste un petit peu le genou sous le bassin. À partir d'ici, on va faire la jambe de quatre. Donc, croise. Viens croiser les jambes droites, la cheville vient croiser devant le genou gauche. Mes orteils sont emboîtés au sol. On réveille le sciatique, on réveille le grand fessier. Même chose, ligne d'avant en arrière. Puis, on va juste un petit peu plus loin derrière en gardant la pose. Les orteils de ton pied au sol derrière sont actifs, sont enroulés. C'est comme si je le venais reporter mon fessier gauche à mon talon gauche. Puis, inspire, retour. Laisse le genou venir vers le front. Dépose pied droit à l'avant. Inspirez ici. Si ça va bien, on peut garder le bout des doigts sous les épaules, mais si ça va bien, entrecroise les doigts, monte sur le haut de la cuisse, laisse les hanches atterrir. Pulse ici une dernière fois. Inspire. Expire pour aller juste un petit peu plus profond. Garde la pose. Si ça va bien, prochaine étape, les bras s'allongent. Peut-être que tu entrecroises les doigts. Laisse le dos se cambrer légèrement vers l'arrière. Le regard monte. Sensation que le cœur s'élève. Puis, sépare les mains. Viens porter de chaque côté du pied au sol. Prépare-toi. On retourne. Quatre points d'ancrage. Observe la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Puis, on se prépare. Inspire. Cambre le dos. Expire. Pousse dans tes mains. Arrondie. Dernière fois. Inspire. Expire. Pousse arrondie. Laisse ta jambe gauche se soulever maintenant. Le genou décolle. Grand cercle. Change le sens. puis attention. Ouvre complètement. Laisse le genou venir à la hauteur de ton fessier à l'arrière. Puis, on va pousser dans le pied. Allonge. Laisse le pied atterrir au sol. Assure-toi qu'il est en ligne avec la rotule. Peu-être cette ligne ici d'avant en arrière. Plus ton pied pose le sol, plus ce sera effectif. On se prépare pour notre variation de l'enfant. Donc, à l'arrière, je vais relâcher mon pied. Je vais en apporter mon fessier vers mon talon. Je peux même éloigner mon pied au besoin. Vraiment, en faisant la supination du pied, je vais étirer l'intérieur de ma cuisse. Profite ici, restons l'étirement. Sur la prochaine inspiration, on remonte. Pousse. réaligne juste un petit peu le genou sous la hanche, jambes de quatre. Puis, le genou vient insérer la cheville gauche devant le genou droit. Dépose le genou, dépose le pied, puis assurez-vous que plus la jambe est en ligne, plus elle est parallèle à l'avant de ton tapis, plus c'est effectif. Petite ligne. devant en arrière. Jusqu'à aller un petit peu plus loin derrière, comme si le fessier voulait venir toucher le talon. Beau travail. Inspire, ramène tranquillement. Pied gauche, se dépose à l'avant. Assure-toi d'avoir le genou aligné au-dessus de la cheville. Soit le bout des doigts reste au sol, soit les mains s'entrecroises qui viennent sur la cuisse. Si tu le souhaites, tu pulses. Inspire, en lèves-en juste un petit peu. Expire, approfondir. Posture de l'écuyer. Si ça va bien, les mains séparées et entrelacées les doigts, pointées les index vers le ciel. Les bras s'étirées. L'expiration suivante, ramenez les deux mains au sol. Préparez-vous ici dans un V inversé. J'engage les orteils à l'arrière et je vais joindre mes deux pieds. Si tu le souhaites, tu marches sur place un instant. Et tout doucement, expiré, signe la pause. Expansion des doigts au sol. Les pieds à la largeur de tes hanches. C'est de ramener les talons vers le plancher. Et si tu le peux, le regard vient vers les gros orteils ou encore vers le nombril. Nabi Drishti. Permets à tes jambes de s'étirer au max. Pousse tes talons juste un peu plus dans la terre. Fais ça ainsi les mollets. Puis on met le regard à l'avant entre les pouces. On va faire deux grands pas vers Malasana. Donc deux grands pas vers l'extérieur de mes deux mains. J'expire, je plie, je m'asseoir entre mes talons. Les pieds de canard. Essaye de ramener tes talons. Si les talons sont surélevés, souvent, c'est qu'on peut prendre juste un petit peu plus d'expansion au niveau des cuisses. Je veux que mes genoux pointent dans la direction de mon deuxième orteil. Je presse avec mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Inspire ici jusqu'à la couronne de la tête. Expire, détends. Ramenez les gros orteils au sol. Une dernière respiration. Et à l'expiration, pousse dans les talons laisse le bout des doigts venir au sol. Allonge les jambes et referme. Talon orteil, talon orteil jusqu'à avoir la distance de tes hanches entre les pieds. Expire, plie. Laisse la tête être hyper lourde. Bout des doigts en contact avec le sol. Laisse la tête faire un signe dans l'espace, peut-être le signe de oui, le signe de non, selon ce que la nuque te demande aujourd'hui. sur la prochaine inspiration, pose-en les pieds, commence à remonter l'énergie du sol. Se déploie vers la montagne. Tadasana. Pomme des mains de chaque côté. Puis inspire, grand cercle, étire jusqu'au ciel. Expire, pomme entre elles, ramène au cœur. Deux fois ton rythme, inspire, grand cercle, dilat. Expire, amène. Inspire. Et à l'expiration, continue, on plonge jusqu'au sol. Vendres vers tes cuisses. Laisse le bout des doigts se porter au plancher. Inspire à demi. Allonge le dos. Puis à l'expiration, viens porter les mains de chaque côté de tes pieds au sol. Assure-toi qu'elles sont plantées. On va sauter à l'arrière-planche. À l'expiration, dépose les genoux, cambre le dos, viens porter la poitrine, le menton, puis glisse vers Bouchangas, son alcobra. À l'expiration, engage les orteils, V inversée. Par la bouche, ça les relâche. La jambe droite, soulève, plie le genou, ramène le talon vers le fessier, pointe la rotule juste un peu plus haut. J'adore cette pose, ça permet d'aller chercher plus d'expansion au niveau de l'avant de la taille, au niveau de la hanche. Puis, attention, ramène le pied droit, genou droit vers le front, squeeze. Inspire, allonge. Expire, ramène, front. Inspire, allonge. Puis, à l'expiration, ramène à ton front, garde la posture, pose dans tes mains, protraction des épaules, pose le pied au sol dans un lézard funky en déposant la tranche externe de ton pied. Mon genou est fléchi vers l'extérieur et je vais pousser dans les hanches reculées et fléchir mon genou. Je vous montre ça de face. Le pied est atterri sur la tranche externe puis je laisse mon genou se plier puis s'allonger. Mes pieds sont pratiquement en ligne l'un à l'autre. Essaie de descendre les hanches de plus en plus près du sol. Puis enfin, garde la pose genou fléchie. Peut-être que tu viens à plat dans les mains et laisse le pubis venir un peu plus près du sol comme si vous l'avancez vers le talon à l'avant. Quand tu es prêt, pose dans tes mains, commence à réallonger les deux jambes. Plante le pied complètement au sol à l'avant. Pyramide, deux jambes longues. Donc, je suis dans une variation de ma pyramide de large, mon talon à l'arrière, et décollez du plancher. J'ai les deux pieds sur deux lignes parallèles rapprochées. Inspire, dolors. Expire, plis. Une dernière fois. Et tu plis. Attention ici, transfert de poids dans ton pied droit à l'avant. Variation du guéril étroit. Les mains vont venir sous les épaules. Pousse dans ton talon à l'arrière. Ramène un peu ta hanche gauche, les hanches parallèles au sol. L'erreur, on ouvre souvent dans la pose et dans celle-ci, tu veux refermer. Pousse loin derrière, étire jusqu'à la couronne de la tête. À l'expiration suivante, les deux pieds entre eux dans la chaise ou de katasana. Montre. Rentre le nombril vers la colonne, bascule le sacrum vers le sol, étire la taille, étire le bout des doigts. À l'expiration, plonge ventre à tes cuisses. Inspire à demi. Expire, plie. Viens planter les mains de chaque côté de tes pieds. Prépare-toi, plie les genoux pour y arriver. Transfert de poids, saute, planche. Expire, peut-être push-up, sinon continue avec les genoux tout au long de la séance. Inspire, cobra, chien-tête en haut. À l'expiration, chien-tête en bas. La jambe gauche qui se soulève, plie ton genou, pointe la rotule. Expansion. Ramène tranquillement les genoux vers le front. Pousse. Inspire, allonge. ramène, expire. Allonge. Et garde au front. Dépose, pied gauche. Même chose les arts funky. Donc, je suis juste un petit peu à peine derrière mes mains. Puis, tu allonges, tu plies. Tu allonges, tu plies. Laisse le mouvement apparaître de façon naturelle avec le souffle puis avec ce qui te fait du bien. et prépare-toi. On va garder le genou fléchi et à plat dans les mains si tu le peux. Puis, laisse tranquillement le bassin descendre un peu plus bas. Toujours active dans mon pied à l'arrière, je pousse dans mon talon droit. Puis, à l'expiration suivante, remonte les hanches, plante le pied. Cette fois, mes deux jambes s'allongent. Je recule mon bassin vers l'arrière, mon dos s'allonge. Expire, plie. Dos long, couronne de la tête qui s'étire puis à l'expiration de plus en plus de détente. Pousse bien dans ton talon droit à l'arrière, détends les épaules. Transfert de poids vers le guerrier 3. Mon pied gauche à l'avant va prendre le poids, ma jambe droite tu soulèves, j'amène les deux mains sous les épaules. Pense à refermer la hanche comme une sensation qu'il y a des aimants à l'intérieur de tes cuisses qui s'attirent. Pose dans le talon, actif un peu plus, corps fort. À l'expiration, les deux pieds entre eux. Redresse out katasana. Frôle le sol et t'asseoir loin derrière. Mette vers jusqu'au bout des doigts. Peux-tu venir t'asseoir juste un peu plus bas? À l'expiration, plonge, ventre à tes cuisses bien porté. Le ventre par les jambes, les mains de chaque côté. Inspire à l'arrière. À l'expiration, prépare, jump back. Plonge. Expire comme tu le souhaites. Charge, cœur au vert. Expire, V inversé. On bâtit notre séquence. Commence à comprendre les postures. À la fin, on va aller juste un petit peu plus vite dans notre séquence. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève, plie, genou, pointe. Expire, genou à ton front. Bon. Inspire, allonge, plie, pointe. Expire à ton front. Dernière fois, prépare, funky, lézard. Et porte le genou vers le front. Laisse le pied atterrir, tranche externe, en plein centre de tes deux mains. Juste un petit peu derrière, puis joue. Plie, allonge. Prépare-toi, allonge dans la pyramide, le pied bien à plat. Expire, les hanches reculent, front vers le tibia. Dernière respiration. Laisse aller plier. Attention ici, guerrier 3, transfert de poids dans ton pied droit à l'avant. Pose en ton talon gauche. Ramène le talon vers le fessier. Ouvre le genou gauche sur le côté, comme ce qu'on faisait au sol tantôt. Amène-le au côté de la hanche. Pose dans ton talon à l'ange. Puis attention, ici, on va ramener les jambes du 4. Essaie d'insérer la cheville sans servir des mains. Si tu as besoin, prends les mains sans problème. Donc, je viens porter ma cheville gauche sur le haut de ma cuisse droite. Et quand j'ai ça, je vais commencer à décoller doucement le bout des doigts du sol. Je viens porter les mains en prière. Et je viens m'asseoir plus bas. Je suis dans une variation modifiée de la chaise. On y va avec une dernière. À partir d'ici, je vais pousser dans mon pied droit. Je soulève. Et je vais décoller. Mon genou gauche vient devant moi. Mais je soulève la jambe. Je vous montre ça de côté. Je vais soulever le genou un peu plus haut. Les orteils engagés. Je vais venir prendre le chine mudra. Pousse index. À partir d'ici, viens porter ta main droite en dessous. Inspire. Dos longs. Puis tout doucement, on va imaginer ici qu'on va venir faire un petit touchdown avec le bout des orteils. Inspire. Variation de Shiva Astana. Jusqu'au sol. Touchdown. Inspire. Soulève. Expire. Touchdown. Prépare-toi. Garde. Viens croiser derrière toi. High lunge. Laisse atterrir le bout des orteils au plancher. Les bras montrent. Je m'assure ici que mon genou réfléchit juste au-dessus de ma cheville. Je pose dans mon talon loin derrière. Prends de l'expansion jusqu'au bout des doigts. Prépare-toi. Les deux mains au sol à l'avant de ton pied. Referme à l'avant. Grand pas. Les deux pieds se rencontrent. Plie à partir de tes hanches. Laisse aller. Laisse la chaleur circuler dans ton corps. Peut-être qu'on marche sur place un instant. Observe là où tu restes en la pratique. Peut-être dans les jambes. Peut-être plus dans ton corps. Peut-être pour certains dans les bras. Reviens vers le centre. Prépare la chaise ou de catarsenance. Il n'est pas fort loin derrière. Jusqu'au bout des doigts et tire. À l'expiration, plonge. À demi. Expire. Laisse aller. Plante les mains. Jump back. Plonge. Expire comme tu le souhaites. Push. Ou évite point d'ancrage. Tout est bon. Cobra. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Les mains hyper écartées au sol. C'est ce qui permet d'être stable. Pousse avec l'index et surtout le pouce au plancher. Soulève la jambe gauche. Plie le genou gauche. Pointe. Expire. Ramène au front. Inspire. Ramène. Expire. Soulève. Ouvre. Prépare le lézard funky. Le pied se dépose sur la tranche externe comme tantôt. Plie. Allonge. De plus en plus, on lubrifie le corps. Puis dans ta pyramide, plante le pied complètement. Recule. Dos là. Et laisse aller. Profite. Dernière fois. Tout doucement vers ton guerrier 3. Décolle. Portez les mains devant toi. En ligne sous les épaules, sa tête. Pose bien dans ton talon droit. À partir d'ici, tu vas tranquillement plier le genou droit. Tu vas ramener le talon vers ton fessier. Puis ouvre le genou sur le côté, au niveau de la hanche. Pose dans ton talon pour allonger la jambe. Prépare-toi. On veut faire les jambes du 4. Donc, tu peux plier juste un petit peu la jambe opposée. Viens l'insérer. Au besoin, utilise les mains sans problème. Engage les orteils, tu es plus stable. Et quand ça va bien, commence à décoller. Mets en prière au cœur. Viens sur les fessiers loin derrière. Trouve la stabilité ici. Point pour l'équilibre. Fixe un dricheté. À partir d'ici, pouce dans ta jambe qui te porte. Commence à remonter. Le genou droit se dégage. Pointe les orteils. Viens porter la main gauche en dessous. Chin Mudra. Index et pouce. Se rend compte. Inspire-toi. Juste un peu sur l'extérieur. Expire. Viens porter les orteils au sol. Inspire-toi. Expire down. Dernier fond mouvement complet. À l'inspiration, ouvre. Commence à croiser vers l'arrière. Viens porter le bout des orteils. I lunge. Kick dans ton talon droit à l'arrière. Assure-toi que le genou est bien en ligne ici avec la cheville devant. Et tu prends expansion jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, viens porter les mains de chaque côté de ton pied. Prépare la fermeture à l'avant de ton tapis. Deux pieds se joignent. Expire-plit. Pose dans un talon. Pose dans l'autre. Commence à marcher sur place. Laisse la tête être hyper détendue, hyper lourd. Et tout doucement, dans la chaise, prépare-toi. Inspire. Remonte. Et t'asseoir juste un peu plus bas. Directement, les mains plantes au sol. Jump back. Planche. Expire. Descente. Charge. Le cœur est offert. Visage étendu. Expire. V inversé. Par la bouche, peut-être, laisse aller. la jambe droite se soulève. Préparez-vous. On va pimenter juste un peu plus la séquence. La rotule vers le ciel. Expire. Ramène au front. Inspire. Ouvre. Expire. Ramène. Derrière, fort mouvement. En ramenant le genou vers le front, crée de l'espace. Pousse le sol loin de ton corps. Dépose. Des arts funky. Le genou se plie sur le côté et puis t'allonge. Directement dans ta pyramide, le pied vient supporter au sol tes deux jambes longues. Une seule fois ici. Expire. 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 Réparez. Guerrier 3. Les mains viennent sous les épaules. Lidé directement le genou. Talon à ton fessier. Ouvre sur le côté. Kick. Viens insérer la jambe. Peut-être que de plus en plus ça devient facile. L'articulation du bassin se lubrifie. Puis tu décolles et portez-vous des doigts. Engage les muscles dans ton dos. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et plus fort. Garde les mains en prière telles quelles. tranquillement. Allonge. Laisse le genou gauche monter sur l'extérieur. Expire. Viens porter le bout des doigts. Le bout des orteils, pardon, au sol. On fait ça une dernière fois. Inspire comme si tu berces la jambe dans l'espace. Prépare High Lunge. Croise à l'arrière. Grand pas. Jusqu'au ciel. À l'expiration, doucement amène le regard sur les pouces si tu es stable. Pousse bien le talon à l'arrière pour ça. Puis laisse ici les mains descendre. Tu accompagnes comme si l'énergie du ciel t'accompagnait jusque dans la terre. Inspire, allonge. Expire. Canalise. Une dernière fois. Expire. Super beau. Ouvre Guerrier 2. Pivote 90 degrés d'angle à l'arrière. Rassure-toi que les deux talons sont alignés ou du moins talons à l'avant au centre de l'arche plantaire à l'arrière. Croix engagé. Les bras longs se déploient de chaque côte et des épaules. Attention, on va venir porter le coude droit dans le haut de la cuisse. Pivote la paume de la main vers le ciel. Avec mon bras gauche, je vais venir vers le sol puis vers le ciel. Mon petit doigt est tourné vers la terre mais j'ouvre le pectoral vers le plafond. Garde la pause fort dans tes jambes. Pousse un gros orteil à l'avant. À l'expiration, ramène le regard au sol. Les deux mains vont venir à l'intérieur de ton pied droit. On va ramener les orteils légèrement vers l'intérieur. Skandhasana. Descends dans la pause. Bout des doigts au plancher ou encore ramène les mains en prière au cœur selon. On y va avec une dernière respiration. À l'expiration suivante, on est déposé les fessiers au sol. Restez comme vous êtes. Moi, je vais m'inverser simplement pour qu'on ait le bon sens. Les fessiers sont au plancher. Je ramène ma cheville droite sur mon talon juste un petit peu plus près de mon corps. À partir d'ici, est-ce que je peux venir porter mon coude gauche à l'intérieur de mon genou gauche vers le sol? Je prends mon temps, ma taille s'allonge. Si ça va bien, j'étire ici. Sur la prochaine inspiration, le bras s'étire vers le plafond, bras droit monte. Je vais essayer de venir chercher avec les deux mains mon gros orteil. Et là, je pivote et j'ouvre au max. Si tu le peux, tu vas juste un petit peu plus loin. Et à l'expiration, sortie de pause, on fait la même chose, simplement les bras vont s'inverser. Cette fois, ma main gauche, je vais venir rattraper ma cheville droite. Même chose, je vais essayer de venir porter mon coude le plus près possible du sol à l'intérieur de ma cuisse. Remarquez que mes orteils sont actifs. Sur la prochaine inspiration, soulève le bras droit. C'est de venir chercher ton gros orteil puis pivote. En amenant la cheville un peu plus près de ton corps, ça t'aide à pivoter plus loin. Profite une dernière fois ici. Et à l'expiration, relâchez. Déroulez la colonne vertébrale. On se réoriente vers votre pied droit. Pivotez, on retourne dans la pyramide. Donc, votre pied droit est à l'avant. Votre jambe gauche est à l'arrière. J'inspire dos long et j'expire ventre à la cuisse fronte. Tibia. Une dernière respiration. Quand t'es prêt, le genou se plie. Je vais venir porter ma cheville alignée avec ma rotule. En fait, ma rotule juste au-dessus de ma cheville. Je plante la main gauche à l'intérieur de mon pied droit puis je twiste. Ventre vers l'intérieur de la cuisse. J'aligne mes deux bras. Regarde vers le pouce au ciel. À partir de là, petit défi, est-ce qu'on peut commencer à pivoter dans la tranche externe à l'arrière? Vas-y stasana. Choins les deux pieds ou besoin de toi avec le bout des orteils au sol. Pousse dans la main, soulève juste un peu plus. Puis à l'expiration, les deux mains sur le tapis. V inversée. Les autres des fessiers montent vers le plafond. Marche sur place. Et enfin, viens porter les genoux au plancher balassane à l'enfant. Juste pour se donner un instant, ainsi faire la synthèse de ce qui vient de se passer. Entre le côté droit et le côté gauche. Laisse le souffle ralentir. trois dernières. Inspire par le nez. Si tu as chaud, relâche par la bouche. On s'apprête à reprendre et inverser. On met en appui au sol. Engagez les orteils. Les autres des fessiers montent. Retrouvez l'écart optimal entre les mains et les pieds. La jambe gauche se soulève et inspire. Plie. Poitre. à l'expiration tombe frappe. Allonge. Et ferme. Joues avec le souffle. Tout au long, c'est la respiration qui donne l'énergie. Femme qui les or. Tranche externe au sol. Plie. Allonge. Plie. Allonge. Puis pyramide, le pied se porte au sol. Deux jambes langues. Plonge. Guerrier 3. Vira. Badrasana 3. Les mains sous les épaules. Pose-en ton talon droit à l'arrière. C'est de ramener la hanche juste un peu. Plie de genou ramène directement ton fessier puis ou sur le côté. Kick dans ta jambe. Prépare les jambes du 4. Viens insérer la cheville. Prends ton temps d'école. Pense à garder les orteils retroussés. Ça va t'aider. Puis ouvre mon genou droit vers le sol. Garde les mains en prière. Pose-en ta jambe gauche. Décolle. Le genou droit monte sur le côté pointe les orteils. Expire. Touchdown. Fixe rapidement un point avec l'esprit. Ça t'aide. Expire. Touchdown. Directement remonte. Puis loin derrière. Eye lunge. Attention ici. On veut chercher l'ancrage. Donc on descend près du sol en gardant le genou aligné à l'avant. Les pouces, les mains viennent vers la terre. Inspire. Allonge. Expire. Amène. Dernière fois. Tu canalises. Tu t'ancres davantage. Ouvre. Guerrier 2. Place les pieds. Les bras se déploient. Garde la pause. On se prépare avec le coude gauche. Va chercher loin devant. Vient porter le coude sur le haut de la cuisse. Pomme de la main tournée vers le ciel. Tu es avec le bras droit. Viens vers le sol. Ouvre. Petit doigt vers la terre. Pousse dans la tranche externe à l'arrière. Puis ouvre. Sensation que tu repousses ton dos vers l'arrière. Ramenez le regard au sol. À l'intérieur du pied, les deux mains se portent. Ramenez juste un petit peu les orteils du pied gauche. Skandhasana. Jambe droite. S'allonge. On peut venir sur le bout des doigts. Si on est stable. Les mains en prière. Pousse le tricep dans ton genou, dans ta cuisse. Ça va t'aider et être stable. Bon travail. Déposez les fessiers au sol. On va tranquillement venir dans notre posture. Vous gardez comme vous êtes. Je vais juste m'inverser. Ramenez le talon gauche vers le fessier. Pose dans la jambe droite. Est-ce qu'on peut venir porter le coude droit à l'intérieur du genou? Essayez de se rapprocher le plus possible du sol. En pivotant ma main, je viens chercher l'intérieur de mon pied. Je garde bien mon pied gauche en appui. Et le transfert, j'ouvre. Je bouge juste un petit peu plus loin. Et quand t'es prêt, sortie de pause. Ramène le regard au plancher. On va faire la même chose, mais ta main droite va venir chercher ta chevée gauche. Je vais amener le plus possible mon coude au sol. Ça va m'aider à aller dans la suite. À partir d'ici, viens chercher avec ta main gauche les pieds droits. Prends gros orteils puis twist. Ramène le talon juste un petit peu plus près de ton fessier au sol. Dernière fois. Et on relâche. Beau travail. Vous allez vous réaligner vers votre jambe gauche à l'avant du tapis dans la pyramide. Dépose le pied. Pied gauche à l'avant. Pied droit à l'arrière. Dos là. Expire pli. Deux derniers. T'es prêt. Genoux gauche à l'avance pli. Viens le porter juste au-dessus de la cheville. Plante la main droite au plancher à l'intérieur du pied puis twist. Vraiment une sensation qu'à partir du tronc, le nombril veut venir embrasser la cuisse. Mes deux épaules s'alignent. Ma noeuvre est longue. Pousse dans ton talon à l'arrière. Je vais être ferme dans ma main au sol à l'avant. Je commence à pivoter pour ma planche latérale. Mon pied est déjà au sol à l'arrière. Je n'ai simplement qu'à joindre les deux jambes puis je pousse pour soulever mes hanches juste un petit peu plus hautes. Beau travail dernière fois. Deux mains au sol dans ta planche. Expire V. Inversé. Marche sur place. Laisse aller ici. Sensation. Tu le reset. Mise à zéro. Toute l'énergie dans les jambes, dans le dos, dans les bras. Balasse ça dans l'enfant. Apportez les fessiers au sol. Les gros orteils se touchent. Peut-être que tu laisses les cusses s'écarter si c'est confortable. Les bras lourds, les aisselles détendues. Trois profondes respirations. Essaye de venir respirer jusque dans ton dos à l'arrière. Comme si tes homoplates s'éloignaient l'une de l'autre quand tu inspires. Remarque que les poumons se gonflent en trois dimensions. Non seulement à l'avant du corps, mais sur les côtés et à l'arrière de ton corps. beau travail. À partir d'ici, peut-être voudras-tu soulever la tête, soulever le regard pour voir où je m'en vais. On va travailler une inversion ensemble aujourd'hui. Profitez-en, vous êtes à la maison. Donc, si vous avez envie de vous rapprocher d'un mur, on peut faire pause. On peut rapprocher notre tapis de façon à ce qu'il soit aligné au mur. Première étape, on ira dans la posture du lièvre, chachan kassana. Celle-ci ne nécessite pas de mur nécessairement pour vous pratiquer. On peut avoir le front en contact avec le sol. Je vais rouler jusqu'au sommet de ma tête. Je vais ramener mes genoux en ligne avec mes hanches. Et je vais venir porter mes mains dans le creux ici derrière les mollets. Mes épaules sont lourdes et je vais presser pour qu'elles soient loin des oreilles. Donc, j'ai vraiment le sommet de la tête ici en contact avec le sol et je profite de l'inversion. L'énergie de mon cœur est en train de retourner irriguer les neurones de ma tête. Deuxième étape, on ira dans la préparation au poirier. 90 degrés d'angle avec les bras. Assure-toi que les poignets sont alignés sous les coudes et que les coudes sont en ligne avec les épaules. Je suis collée à mes cuisses. Je pose dans mes mains, j'engage les orteils, j'allonge les jambes. Si on peut faire ça sans mur, on peut le pratiquer vers le mur. Si ça va bien, on vient porter un genou puis l'autre dans les triceps. Stabilise. Si ça va bien, on engage les abdos. et c'est là que le mur peut vous aider à vous donner une sensation de sécurité. Abdos engagés, allonge les jambes. Assure-toi qu'il y a autant, même plus de poids dans tes mains que dans ta tête. Quelques respirations ici. Encore 3 ou 4 à ton rythme. Quand tu vas sortir de cette posture prochainement, retrouve l'enfant. et de la posture de l'enfant. Laisse ton front se faire masser vers la droite, vers la gauche. Posture d'inversion. peu importe le degré que vous avez choisi aujourd'hui ont tous le même effet. Et c'est vraiment une régénération profonde et rapide du corps. On dit qu'elles ont l'effet d'un café sur l'esprit. Venez entrecroiser les doigts, commencez à décoller la colonne, puis allongez le dos vers le ciel. Entrecroisez les doigts, venez porter derrière la tête, refermez les coudes, puis laissez juste un petit peu le menton rentrer vers le sternum. On va dégager au niveau des cervicales, créer de l'espace, se faire du bien. Tout doucement. On va dégager les mains, on va venir les porter dans les cuisses, tu vas avoir les paumes sur les cuisses ou encore le dos des mains sur les cuisses. En assise dans les talons si c'est confortable, sinon utilise un bloc entre les chevilles ou encore prends une autre forme d'assise. Et observe les yeux fermés ici. Ujjay Pranayam s'engage. Déjà restriction de la gorge. Ça crée un petit son en fond de gorge, un peu comme Darth Vader dans Star Wars. C'est l'image que j'aime donner, c'est une image toute facile pour les gens de retenir. Simplement, tu vas y aller très doux parce que tu ne veux pas irriter la gorge, mais c'est une sensation que ce son-là se crée. Trois profondes respirations. On va réouvrir les yeux. On va venir porter les fessiers au sol. On va allonger nos jambes devant nous. Bien, cherchez la chair de tes fessiers. Tire-la. De façon à ce que tu sens que les os sous les fessiers sont bien ancrés. J'allonge mon dos, j'inspire, bras longs. Puis à l'expiration, je vais plonger. On va faire ça trois fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Et expire, plonge. Et cette fois, garde la pause. Tu veux avoir le ventre en contact avec les cuisses le plus possible. Donc, au besoin, comme moi, tu peux plier les genoux légèrement. Puis à partir de là, quand c'est confortable, tu vas pouvoir commencer à pousser dans un talon, pousser dans l'autre et essayer de garder ce contact ici. Pachimotanasana, pas sûr de la pince. Permets d'étirer toute la chaîne musculaire arrière du corps. Peut-être commencer à ressentir cette décompression dans le bas du dos. Cet étirement derrière les jambes. Et si tu le souhaites, le menton peut venir vers le sternum. Permets à l'étirement de venir jusque dans ton cran, peut-être. Et tout doucement, on va inspirer, on va venir profiter de cet étirement-là dans une posture similaire. On va rouler vers le dos à l'arrière et vous allez vous donner quelques fois pour y arriver. On va rouler comme une chaise berçante et insouplir la colonne. Et dans la charrue à l'asana, on va laisser le bout des orteils se porter au sol derrière nous. Engage les orteils, pose dans tes talons. Si ça va bien, allonge les bras au sol. Pommes des mains tournées vers le plancher. Puis je pousse, je allonge davantage. le menton presse fermement vers le sternum. J'ai donc une action tonique sur la glande thyroïde ici. On trouve la détente dans la pose. On va se préparer à remonter, à revenir tranquillement. Tu veux squeezer les bras de chaque côté de ton corps au sol. Les coudes se plient. Je viens porter les mains vers mes hanches, vers le bas de mon dos. On s'en va dans un demi-pont. Peut-être que tu vas vouloir sortir de pose et d'aller directement en laissant retomber un pied. puis l'autre. On pourrait aller dans le demi-pont. Sinon, tu sors complètement de posture et reprends la pose. Si tu es allé jusqu'au sol, le secret pour monter dans la posture, c'est de laisser les pieds, les chevilles s'aligner sous les genoux. Je vais vous le montrer. Vous poussez dans les pieds pour soulever le bassin. On va venir entrelacer les mains, les doigts sous le corps et on pousse pour aller plus haut. L'étape qui suit, si mes hanches sont suffisamment hautes, je pourrais prendre la variation comme si je suis atterrie directement en ayant les mains dans mon dos. Peu importe là où vous êtes, trois profondes respiration. Et on sort de pose tout doucement et on roule vertèbre par vertèbre. Les genoux vont aller vers la droite, vers la gauche. Je vais masser mon bas de dos puis le replacer au plancher. Et enfin, retrouve le centre, le dos aligné au tapis. Je vais décoller ma jambe droite comme on faisait tantôt. Structure de quatre, laisse la cheville se croiser devant le genou gauche. Berce à nouveau un peu vers la droite, vers la gauche. et laisse la structure de tes jambes retomber à ta gauche jusqu'à ce que ton pied droit presse le sol. Si ça va bien, utilise la main gauche et fais juste une petite pression sur le genou pour vraiment l'éloigner le plus possible. On commence à créer de l'espace sur le côté de la tête. Mon bras droit s'aligne au sol. Si je le souhaite, ma tête suit la main droite. Je détends mon visage. Si je ne veux plus détendre, je peux même relâcher mon bras gauche au plancher. Le visage qui relâche, le souffle s'allonge, tu retrouves un rythme naturel, un rythme apaisant. En ce que tu auras chargé de côté, ramenez la tête au centre, ramenez vos jambes et croisez. Replace le dos. Puis avec ta jambe gauche, viens croiser ta cheville gauche au devant de la cuisse droite. Berce jusqu'à ce que tu ressentes que tu es prêt à laisser aller les deux jambes à ta droite. Le pied gauche sera plat. Je veux mon genou gauche pointé vers le ciel. puis au besoin de la main droite, viens l'accompagner. Regarde vers la main gauche. Observe comment le souffle se déploie maintenant dans ton corps. peut-être le ressentir naturellement plus long, plus détendu. Il y a ton rythme. Ramène. Ramène la tête. Ramène les jambes. Portez le dos au tapis un instant puis berce droite et gauche. et si tu ressens que tu as besoin d'un éternement juste un peu plus profond avant la détente finale qui est à ton ventre à ta mâssana. À partir de là, assure-toi d'être bien, d'être confortable. Les jambes s'allongent. Les bras s'allongent pour la relaxation, la détente finale. une sorte de shavasana. Inspire profond par le nez et relâche par la bouche complètement. Laisse aller. deux fois ton rythme. Inspire profond par le nez et relâche par la bouche. Relâche. Une dernière fois. profite de cet état où tout ton corps se dépose au sol. Tu laisses aller les derniers stress, les dernières tensions sachant que suite à la pratique aujourd'hui, ton corps a obtenu exactement ce qu'il avait besoin aujourd'hui. et tu te laisses tu te laisses la chance de laisser aller tout ce qui laisse ce qui reste à laisser aller dans ton corps durant les prochaines minutes de la pause. Totalement régénéré à la fin de cette pratique. Je vous invite à rester dans la posture aussi longtemps que le corps en a besoin aujourd'hui. Cinq, dix minutes, quinze minutes seraient l'idéal. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une superbe journée. Namasté. dix minutes, dix minutes, dix minutes de nuit, dix minutes. Dix minutes. Fond